C'est une condamnation définitive. Aujourd'hui, il est clair parce que ce qu'il faut regarder ou ce qu'il faut consulter, c'est la loi organique relative à la Cour suprême. Or, l'article 35-36 de cette loi organique est très clair que le délai de pourvoi ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs. Cela veut dire tout simplement qu'une condamnation pénale ne peut prendre effet que lorsqu'on est hors de délai de pourvoi ou lorsqu'il n'y a pas eu pourvoi. Il est clair que Khalifa Ababa Karsal a été condamné hier par la Cour d'appel, mais il a six jours pour ce pourvoi en cassation. La question est de savoir, est-ce que dans ces six jours, le pouvoir peut prendre une décision de révocation ? La réponse est manifestement non, parce qu'il se pose une question de compétence rationnelle temporaire. C'est-à-dire que dans ce délai temporaire, le président de la République ne peut pas prendre cette décision. Donc la présomption d'innocence n'a pas été la première ? On ne parle même pas de présomption d'innocence parce qu'il s'agit de tirer les conséquences d'une décision de justice. Mais encore faudrait-il que toutes les conditions légales soient réunies. Or la condition principale en l'espèce, c'est qu'il n'y ait une décision définitive. Or une décision ne peut pas être définitive tant qu'il y a des voies de recours. À moins qu'on nous dise que Khalifa Ababa Karsal, encore une fois, n'a pas le droit de se pourvoi en cassation. Vous venez de voir le maire de Dakar, comment il a appris cette maire ? Oui, M. Khalifa Ababa Karsal est totalement serein. Cette disposition, cette décision ne l'a point affectée. Il reste concentré et il reste déterminé à poursuivre ce combat aussi bien sur le plan politique que sur le plan judiciaire. En tout état de cause, nous avons reçu mandat avocat de prendre toutes nos dispositions pour aussi bien attaquer la décision qui a été rendue par la Cour d'appel hier, mais également cette décision qu'on nous dise qu'elle a été prise par le président de la République. Mais le message que nous tenons à lancer à l'endroit du président de la République, c'est de dire que le président de la République, il doit rester au-dessus de la mêlée. Quand on est président de la République, on n'a absolument pas le droit d'utiliser ses prérogatives constitutionnelles, d'utiliser les institutions, d'utiliser la justice pour combattre un adversaire politique. Si, évidemment, Macky Sall a un problème personnel, un problème politique avec Khalifa Ababa Karsal, il n'a qu'à le régler politiquement et nous laisser nos institutions et nous laisser notre justice. Vous allez attaquer ce décret-là en justice ? Oui, évidemment, nous allons attaquer ce décret. Mais aujourd'hui, pour nous, la priorité n'est pas cette décision, parce que cette décision pour nous n'est que diversion. Le combat judiciaire pour nous, c'est de faire en sorte que cette décision de condamination de Khalifa Ababa Karsal ne puisse pas prospérer parce que, n'étant pas fondé sur le droit, c'est du mépris à la limite du droit et nous allons continuer le combat. Nous avons déjà gagné à la CEDEAO. Aujourd'hui, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore lu la motivation du juge, mais la décision de la CEDEAO, s'il est appliquée, si elle est appliquée dans toute sa rigueur, je ne vois pas comment le juge peut condamner, comment il peut dépasser cette barrière formelle, c'est-à-dire les exceptions qui ont été posées. En tout état de cause, nous restons dans l'attente de la décision et de la motivation du juge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie, je vous remercie.